Ça, c'est le plan d'action au niveau de la firme. C'est l'argent annoncé par Bibeau avant les élections. On va prendre le travail qu'on a fait avec Jim Stone en 2006-2008. On va revigorer le programme, mettre ça à jour avec les nouvelles générations de mentors. Alors, c'était d'appliquer et livrer la formation. Les infirmiers pour la transition climatique ont proposé d'autres formats. Alors, on a pu donner suite ce qui a été annoncé, 10 millions pour la CFTE, pour l'investissement au niveau de la firme, pour mettre ça en œuvre. Donc, les mentors, on va former les mentors, leur donner des outils dont ils ont besoin et le financement va donner du support en devise pour supporter leur plan. Alors, on n'a pas d'entente de contribution signée encore. On attend les nouvelles d'Agriculture Canada. On espère que l'entente s'en vient bientôt. Alors, le programme, tu vois, c'est que, alors, votre agriculture, la couverture, gestion azote, on a eu l'occasion de travailler au Québec, Saskatchewan, Alberta, Colombie, Britannique, surtout pour la gestion des pâturages et des bonnes pratiques de gestion. Alors, c'est deux phases de 500 $ par fonds pour faire, développer un plan de gestion. Alors, au fur et à mesure qu'on passe à travers cela, on veut baser, on veut développer le gabarit. Comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour faire l'application pour le financement, pour l'off-care? On faut noter aussi, on a eu des bonnes conversations avec l'Ontario hier, pour l'Ontario-Britannique, c'est bien des gens ici au Maritime, utiliser un processus constant au niveau de l'entrée là-dedans. Probablement, ça va être un bon plan pour plusieurs provinces pour livrer le plan, même si on est seulement actif pour l'instant dans les quatre provinces que j'ai mentionnées. Alors, une fois que le plan de pâturage, on peut offrir jusqu'à 15 000 $ contrepentier 1 sur 1 pour améliorer le système de pâturage et ce qui en comprend. Ça comprend, alors, changer soit en cellule, en enclos, parler de quatre enclos à huit, ce genre de choses-là. Et si on veut aller, d'amener ton système de pâturage dans les cultures annuelles, les naturels dans ta récolte, il faut que ce soit bien intégré dans ton plan de pâturage, que ça fait partie de ton plan à long terme. Le système d'eau. Alors, comment amener de l'eau? Ça, c'est une dépense éligible. L'autre aussi, les choses qu'il faut. Alors, la broche, les isolants, les choses qui ne s'appliquent pas, les poteaux de clôture. Alors, donc, il y a une choriste modale 50-50. On peut ajouter la broche. Tu ajoutes les poteaux, tu l'installes. Alors, on peut compter ça comme ta contrepartie, en nature. Alors, pour le Québec, quel est l'avantage du programme pour toutes les provinces au Canada? Alors, tout d'abord, sensibiliser et avoir des plans et d'amener des dollars pour le mettre en œuvre. On a parlé du carbone, séquestration du carbone. Et ça, c'est un avantage pour nous tous. Quels sont les cibles du programme? En Alberta, on cible 126 fermes sur deux ans. 72 en Colombie-Britannique, 92 au Québec, 90 au Saskatchewan. Selon le nombre de fermes accessibles. Quels sont les rôles au niveau du programme pour les participants? Alors, ils vont mettre ça en œuvre sur leur ferme. Ils vont faire apport des partenaires provinciaux, des conseils, des associations. Ils vont développer le programme de mentorat, appuyer cela, cette activité-là dans le paysage. Les menteurs vont aider à développer ces plans-là et à avoir un certain jugement au fur et à mesure pour s'assurer que les plans se conforment au gabarit. Ensuite, les vérificateurs. Alors, une vérification de 10 % du programme à la ferme. Alors, on pourrait être de 370 en total. Donc, on va en vérifier 30 % du soldat. Quelles sont les lignes, les échéanciers? Donc, on parle de 19 avril et 22 avril pour la formation nationale. 19 et 21 avril. Non, c'est ça, c'est avril 19 et 22. Et c'est là qu'on va offrir la formation pour mentorat. On va avoir des sessions. C'est la formation des mentors. Ensuite, la formation des fermiers. Avril 22 à décembre 23. Et aussi, que les plans soient en marche. Et faire la vérification de septembre 22 à novembre 23. Pour valider ces actions-là. Encore là. Ce projet-là est en train de développer. On est développé une entente de contribution avec les provinces individuelles. Pour savoir qu'est-ce qui doit se passer. Donc, ça sent bien. On travaille étroitement avec Serge et son équipe. À l'Alberta. L'équipe en Saskatchewan. Et l'association de producteurs d'éleveur de bétail. Et la fondation en CB. Et le conseil en CB a été fantastique. Donc, on a un très bon partenariat. Un dernier commentaire. Je dirais, restez à l'écoute. Clos et moi, on travaille fort pour organiser ces choses-là. Et on sera plein pour y aller. Question. Qu'est-ce qu'il y a une autre question?